Musique 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 Il était une fois, la couleur bleue, au cœur de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de tout continent, le bleu est roi. Mais parfois, un volcan se réveille sous l'eau, faisant surgir une montagne en plein océan. Des milliers d'années plus tard, la montagne finit par retourner sous l'eau. Une barrière de corail et de plages nacrées grandit autour d'elle, couronnant la géante engloutie. Ainsi naissent les atolls de Polynésie, petites îles bordées d'un côté par le bleu profond de l'océan et de l'autre par les eaux turquoises du lagon. Comme tous les Polynésiens, Toupaï vivait une existence sereine au cœur de son atoll. Dès qu'elle le pouvait, elle plongeait dans les eaux transparentes du lagon avec Honou, la tortue. Là, parmi les poissons demoiselles, les poissons clowns et les rémentas, elle se sentait vraiment chez elle. Elle passait des heures à explorer les fonds sous-marins, tandis qu'Honou, toujours à ses côtés, se régalait d'éponges cueillies du bec parmi les coraux. Un jour, un coquillage retint l'attention de Toupaï et l'attira irrésistiblement. Une petite huître à la coquille ourlait, comme une vague nacrée, entreouverte sur la plus belle des perles que Toupaï eut jamais vue. Fascinée, Toupaï prit la perle au creux de sa main. Une chaleur étrange l'envahit. Le tatouage qu'elle portait à l'épaule se mit à briller. Étourdie, elle ferma les yeux. Une image lui apparut. Des silhouettes, debout sur le sable, au fond du lagon, les yeux fermés, le visage calme, comme si elle dormait. En fait, il s'agissait de statues de pierre, si délicatement sculptées qu'elles semblaient vivantes, juste endormies. L'une d'elles se tenait un peu à l'écart. C'était une femme, grande, majestueuse. Elle tendait la main vers... l'image disparut d'un coup. Toupaï ouvrit les yeux. Inquiet, Onu la poussait pour remonter à la surface. Une fois sur la plage, Toupaï raconta ce qu'elle avait vu à Onu. Ces statues avaient l'air tellement vraies, Onu. Elles existent forcément quelque part. Et d'où vient cette perle magique ? Cela me rappelle une très vieille légende que les tortues se transmettent. Se transmettent ? Comment est-ce possible ? Les mamans tortues pondent leurs oeufs dans le sable et s'en vont tout de suite après. C'est vrai. C'est vrai. Nous naissons seuls et partons rejoindre la mer chacune de notre côté. Pourtant, nous savons d'instinct ce qu'il faut faire pour survivre. Nous partageons aussi la mémoire du peuple des tortues. Et que dit la légende ? Selon les souvenirs de mon arrière-arrière-arrière et trois fois encore arrière-grand-mère, Il y avait autrefois une île-montagne habitée au centre du lagon. Un jour, le cœur de la terre a grondé sous l'eau. L'île a tremblé, puis coulé. On dit qu'au dernier moment, l'enchanteresse qui vivait sur cette île a changé les gens en statues de pierre pour les sauver. Depuis, ils dorment au fond de l'eau, en attendant que quelqu'un les réveille. On les appelle les rêveurs de l'île engloutie. Les rêveurs de l'île engloutie ? Eh bien, puisque nous avons trouvé la perle, je crois que c'est à nous de les réveiller. Pourquoi fais-tu cette tête ? Je connais le lago comme l'intérieur de ma carapace, et je n'ai jamais vu ces statues. Il n'y a qu'un seul endroit où je ne vais jamais. La passe des murennes. Ces chipis ont des dents très pointues et déquestent les visiteurs. Et comme elles ont un odorat très développé, impossible de passer sans se faire opérer. Elles ont du nez, dis-tu ? Alors je sais ce qu'on va faire. Toupaï cueillit des fleurs de tiaret et confectionna deux colliers. Puis, ils retournèrent à l'eau, au nou portant la jeune fille sur son dos jusqu'au cœur de l'atoll. Voilà, nous sommes juste au-dessus de la passe des murennes. J'espère qu'elles apprécieront ton idée. Je ne tiens pas du tout à me faire croquer les nageoires. Toupaï passa un collier de fleurs autour du cou d'onou, gardant l'autre pour elle. Si les murennes étaient si sensibles aux odeurs, elles ne pourraient pas résister au doux parfum du tiaret. Ils plongèrent, Toupaï tenant la perle mystérieuse bien serrée au creux de sa main. Tapis dans les coraux, les redoutables gardiennes guettaient. Elles sortirent furieuses de leur cachette, mais Toupaï agita son collier. Les narines des murennes aussitôt frémirent. Charmées par le parfum des fleurs, elles se mirent à danser autour de Toupaï, comme des anguilles apprivoisées. Toupaï leur laissa les colliers et suivit Onou dans un labyrinthe rocheux. Son tatouage était devenu phosphorescent. La perle était toute chaude au creux de sa main. Toupaï ne s'était même pas rendu compte qu'elle s'était mise à respirer comme un poisson sous l'eau. Elle passa sous une arche, et soudain, ils étaient là. Les rêveurs engloutis. Exactement comme elle les avait vus en pensée. Debout, paisibles dans la lumière bleutée, indifférents aux courants et aux bancs de poissons qui jouaient autour d'eux, attendant sans impatience d'être réveillés, peut-être. Une grande femme, majestueuse, tendait le bras vers un coquillage. C'était un bénitier immense, posé tel un livre ouvert. Toupaï s'approcha. Sur la mâcre du coquillage était contée la légende de l'île disparue. Toupaï entendit une voix murmurer dans sa tête. Toi qui nous as trouvés après des siècles de silence, écoute notre histoire. Je suis Taoua, l'enchantresse. Lorsque j'ai vu les oiseaux quitter notre île et entendu l'océan gronder, j'ai compris que nous allions être engloutis. Alors, j'ai ensorcelé les animaux terrestres pour qu'ils deviennent des créatures marines, et j'ai changé mes frères et sœurs en statues de pierre. Ainsi, protégés du temps qui passe, nous attendons celles qui portent le signe de la tortue brillante. Je l'ai vue dans la perle. Mais comment les libérer ? Se dit Toupaï dont le tatouage scintillait comme une étoile. Elle regarda plus attentivement les dessins sur l'anacre. Taoua portait une amulette, un tiki, qui tenait entre ses bras une perle. La perle qui était maintenant brûlante dans la main de Toupaï. Elle se retourna. La grande femme majestueuse semblait tendre la main vers elle. À son cou, le tiki, les bras vides. Toupaï s'approcha et remit délicatement la perle à sa place. Le tiki referma les bras sur la perle. L'eau se mit à vibrer autour de Taoua, l'enveloppant d'un courant puissant. La pierre disparut. L'enchanteresse ouvrit les yeux. Elle sourit en effleurant l'épaule de Toupaï. « Celle qui porte la tortue brillante. » Ils étaient au beau milieu du lagon. Ils n'auraient jamais la force de nager jusqu'à la plage. Elle se sentit poussée dans le dos. « Onou ! » « Quand je t'ai vu lire l'histoire sur la nacre, j'ai compris que tu réussirais. » « Alors, je suis allé chercher quelques cousines pour le retour. » « Extraordinaires ces fleurs de tiaré. » Une tortue géante va se placer à côté de chaque rêveur, l'aidant à remonter à la surface pour rejoindre le rivage. On dit que de partout, des pirogues couvertes de fleurs vinrent les accueillir. Et que la fête dura dix jours et dix nuits. On dit aussi que Toupaï et le peuple des rêveurs éveillés s'installèrent dans une île un peu plus loin, à l'écart. Ils aimaient le calme et le silence. On dit enfin que Toupaï partit les rejoindre un jour. Et que Toupaï lui transmit ses pouvoirs d'enchanteresse. Au cœur de l'océan Pacifique, entre terre et mer, à l'infini, le bleu est roi. Qu'ils prennent l'atteinte des horizons lointains, des profondeurs de l'océan, ou des eaux transparentes, d'un lagon de légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada